Déjà la personne a commandé avec nous nos produits et puis a reproduit vraiment, parce que je sais reconnaître mes motifs, donc a reproduit vraiment les mêmes motifs sur les gâteaux et a contacté nos clients, comme je disais, pour leur dire que ce n'était pas nécessaire de prendre avec nous, que ce n'était pas bon. Donc voilà, c'est de la concurrence déloyale. J'ai fait des études de psychologie, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a rendue beaucoup plus intuitive, qui me permet de reconnaître les choses plus facilement et de les anticiper aussi. Et là vraiment, j'ai appris à faire confiance un peu à mon intuition, sans que ce soit bien sûr trop subjectif. Mais après, c'est à chacun aussi de rester dans son bon droit, entre guillemets. Si tout le monde a un peu d'exigence éthique envers lui-même, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il faut rester fidèle à l'exigence éthique sans laquelle l'excellence humaine s'effiloche. Alors moi, je dirais justement que ce qui peut tous nous rallier, c'est d'essayer, peu importe le passé, peu importe les éléments pathologiques qui peuvent faire qu'on a moins de personnalités, etc., mais d'essayer de toujours avoir cette exigence-là, de rester dans l'éthique pour respecter le travail de chacun, se respecter soi-même et produire des choses qui sont uniques, tout simplement. Merci. Merci. Merci.